Le phénomène d'inculturation dans les églises chrétiennes laisse connoter la contextualisation, voire l'adaptation de l'écriture sainte aux réalités ou traditions de la communauté d'accueil. Ainsi, certains groupes chrétiens comme les scolats populaires chez les catholiques et les quilombos chez les évangéliques ont opté pour cette pratique. Témoignage. Le style quilombo est très particulier parce que c'est un ressort de l'héritage culturel de l'église évangélique du Congo, pourquoi pas des Congolais. C'est vraiment la culture quilombo égale culture. Déjà de par les instruments que nous utilisons, les tam-tam, les maracas, cela prouve à suffisance que nous sommes dans la tradition, notamment dans l'héritage culturel congolais. Il y a une notion appelée la contextualisation. Nous voulons parler en termes de contexte, chanter suivant le contexte congolais, et non en faisant le copie-couler, prenons ce qui vienne d'ailleurs. Non, nous voulons chanter, célébrer, adorer, louer le Seigneur suivant le style congolais. L'inculturation a pour objet de mettre en valeur la culture ou les traditions de la communauté d'accueil. L'inculturation a pour objet de mettre en valeur la culture ou les traditions de la communauté d'accueil.